Parler de l'Erythrée, c'est parler d'un pays peu connu, un petit pays qui fait 125 000 km², qui est au bord de la mer Rouge, qui a des caractéristiques tout à fait étonnantes. Trois climats, trois paysages complètement différents, des ethnies très particulières, avec des modes de vie, des manières de s'habiller aussi, des langues différentes, et puis des paysages extraordinaires au bord de la mer Rouge, avec des îles inconnues, extrêmement belles, des sites archéologiques, et puis une ville, Asmara, la capitale, qui est absolument un joyau, qui est préservé dans son jus avec des styles architecturaux qui ont plus de 100 ans et qui sont complètement préservés. Donc c'est un doux pays qui offre ses facettes. Parallèlement, il y a dans ce voyage, en janvier, une fête tout à fait remarquable qui s'appelle Timcat, la fête de l'Épiphanie, et qui est une fête absolument magnifique, où des dizaines de milliers de personnes se retrouvent pour fêter sur une place cette fête de Timcat, qui est très réjouissante et qui correspond à un des moments les plus importants de la chrétienté orthodoxe érythréenne. Sous-titrage Société Radio-Canada